Yo le monde, ici Anaïla et on se retrouve aujourd'hui pour toute nouvelle vidéo YouTube J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel Et on se retrouve du coup, quelques secondes pour moi et une semaine pour vous Après, pour parler du dernier tome de Love Love Actions, je ne tuerai plus du tout Ce tome c'est clairement mon préféré déjà visuellement parlant On retrouve Jacko sur la couverture, chose qui n'était pas arrivée depuis un tome Le tome 2, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas le personnage de Jack dessus Concernant le prix du livre, toujours les mêmes que les deux tomes précédents En même temps c'est étonnant que, ça m'étonne en fait, quand les sagas, les livres n'ont pas les mêmes prix Je sais que chez Harry Potter, c'est bien, il me semble Enfin, les livres que j'ai Harry Potter, ils ne sont pas au même prix Après honnêtement, ça me paraît vraiment très, ça me paraît bizarre Généralement quand les livres n'ont pas les mêmes prix Mais chez nous, c'est toujours 11,99€ à 16,90€ Toujours chez Amazon, la Fnac et les livres Après, les bravos d'aller où vous voulez Là-dessus, il n'y a aucun plus ici de toute façon On sait tous que les librairies indépendantes type Alors moi je connais une librairie de nom qui est sur Instagram C'est la librairie Morgelune Généralement, ces librairies là, c'est un tout petit peu plus cher Enfin, ils se mettent à une marge pour eux Ce qui est entièrement normal Après, par exemple, le centre culturel de Leclerc va s'aligner sur la Fnac Amazon va s'aligner sur d'autres sites Comme ça, généralement Et les livres, c'est à peu près généralement aussi le même prix que les autres plateformes Donc généralement, ça ne change pas énormément les prix Peut-être, je pense, un tout petit peu plus cher chez les libraires indépendants Mais sinon, je ne pense pas Il y a 345 pages dans ce livre Donc c'est un peu moins que les livres précédents Il y a 5 pages de moins Honnêtement, il n'y a pas une grosse différence entre les 3 tomes Visuellement, apparemment, il n'y a pas une grosse différence Ça se voit plus, en fait, entre le 1er et le 2ème Et le 3ème et le 2ème Parce qu'il y a 11 pages d'écart Enfin, il y a 11 et 5 pages d'écart Donc ça se voit un peu plus Mais sinon, à la lecture, tu ne le ressens pas vraiment Et les éditions, moi, c'est toujours 3-4 jeunesse Pareil, ça me paraîtrait bizarre, en fait Qu'une saga soit publiée à 5 éditions différentes Moi, ça me paraît bizarre, généralement, ce truc-là Je n'ai jamais vu, mais après, pourquoi pas Sinon, concernant ce livre C'est une pépite, putain ! Déjà, on rencontre un nouveau personnage, donc Qui s'appelle Will, Will Cavano Qui est sans nom Voilà, c'est le fameux sans nom Qui nous pète les couilles depuis 2 tonnes Qui a fait du mal à notre cher Isis Ce petit fils de pute, ce petit connard Ce petit sans-couilles Ah mais il n'a clairement pas de couilles C'est juste un mec, à mon sens, impuissant Qui cherche à avoir de la reconnaissance Et qui, pour se sentir, en fait, justement, puissant Bah, s'attaque au plus faible Et il s'est attaqué à Isis Sauf que là, Isis, mon gars, est devenu un canon national Que tu n'auras jamais C'est clair Du coup J'aime beaucoup trop ce livre Je ne sais même pas comment commencer, en fait C'est ça qui est bien Je ne sais plus faire une vidéo Ça y est Depuis quand je suis faire une vidéo Il faudra déjà m'appeler le jour où je suis faire une vidéo Mais, écoutez Je vais vous lire l'arrière Et ça me fera peut-être à démarrer Parce que je ne sais pas démarrer Isis Blake n'est plus tombée amoureuse Depuis 3 ans, 4, 3 semaines et 2 jours Compte très précis, à Isis Enfin Il se pourrait que si Mais elle ne l'avouera sous aucun prétexte Même si elle est en revue Il se pourrait aussi qu'il y ait un trou béant dans son cœur Un trou d'à peu près la taille de Jack Hunter Parce qu'en fait Suite dans le dernier tome Enfin, le présent tome A l'enterrement de Sophia Et bien Notre Jack est disparu Je ne sais pas où il est Je ne sais pas ce qu'il faut Ça se trouve, le mec a repris son taf d'escorte Qu'il avait arrêté Il se reprostitue pour son pur plaisir Je ne sais pas ce qu'il fait Il se bat Il se fait tabasser la gueule Bonne question Le mec doit être sadomaso Je trouve qu'il doit être sadomaso S'il kiffe se faire frapper Il doit être sadomaso Détermine à combler ce vide C'est avec un grand sourire Qu'elle débarque à l'université Pour débuter sa nouvelle vie Mais lorsqu'elle aperçoit son nom Celui qui l'a meurtri Et jamais Son sourire s'efface Surtout Effectivement Alors elle fait également La rencontre d'un autre personnage Yvette Un personnage en couleur Qui est lesbienne Alors ça ne me dérange absolument pas Je trouve d'ailleurs super D'avoir des lesbiennes Là-dedans Il y a Yvette Un autre personnage Mais c'est complètement s'appuie Je ne sais non plus comment il s'appelle Enfin comment Andrew Xenchi Euh Attendez Non Là c'est au tout début On la trouvera pas C'est Yvette Et 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 Yvette et Shepuki Voilà Donc déjà Notre petite bande Est complètement dissoute Jack A disparu Vren va au maïti Kaila J'ai envie de dire Brooklyn Mais je ne sais pas C'est Brooklyn ou Broadway Elle va à l'université Et Isis Bah elle va aussi à l'université Quand même Couteau Comme tout le monde Dans l'histoire Tout le monde va à l'université Et Isis Elle veut juste En fait rester avec sa mère Pour sauver peut-être Tout simplement Euh Isis également Se sent un peu coupable Par rapport à ce qui s'est passé Avec Sophia Elle a essayé également De rechercher Jack Parce que Jack ayant disparu Forcément Elle recherche en son cas Son petit crush À aller chercher Mais J'aime pas ce mot Crush C'est moche C'est moche Ça faut rien dire Euh Mais Vous m'aurez compris Comme ça Euh Et clairement Ça me Ça me fait de la peine Pour elle Genre Elle ne sait plus Où elle va C'est plus ce qu'elle fait Mais elle rencontre Ivette et sa copine Et c'est tout mignon Vraiment Tout tout mignon Euh Sinon Bah ouais Isis revoir Son ex Pas facile facile On a enfin la découverte totale Du secret Parce qu'en fait Will Donc de son autre nom Sans nom Euh L'a Complètement Trouvé le secret En fait Ce mec C'est un grand malade mental Euh Un petit peu Chef de gang J'ai envie de dire Finalement Jack réapparaît Il bosse pour une boîte De protection rapprochée Un peu chelou Genre le mec C'est un Kingsman Mais c'est un costume Qui va avec Donc oui Là notre cher Jack C'est clairement Le Kingsman américain Le Kingsman de chez Wish Avec son pote Charlie Charlie c'est euh Dans ma tête En fait Charlie C'est un petit chien Un petit Un petit Un petit Un petit Un petit chien Comme ça Genre pas très très gros Shibawa Ou Yorkshire Ça gueule beaucoup Mais ça n'agit pas En fait Jack Nous l'oublions pas Il a quelque chose De violent en lui Depuis la mort de son papa Quand il avait Genre 10-12 ans Depuis la mort de son père Euh Il a un truc Qu'il appelle La bête en lui Quand il a dit ça J'ai cru qu'il parlait De la belle Et la bête Mais bon Sa belle il l'a trouvé Et non ce n'est pas Sophia Pour ce qu'on lui livre Vous aurez les références Du moins ce livre là Euh Ouais Ça finit un peu Un peu à la fin Par trafiquant d'images On redonne à la police On redonne pas à la police Parce qu'en fait Les images Que notre cher Will a Bah c'est tout simplement Des images Qui pourraient foutre Jack En prison Parce que Le secret Concernant Jack Avril Sophia Et Ren Tout simplement Quatre gosses Qui ont fait de la merde Euh Mais de la grosse grosse Merde Sophia Elle a gardé un truc Pour elle Elle l'a dit Elle l'a même pas dit A Jack Qui était son mec A l'époque Je trouve ça pas cool Meuf Ok on aura des secrets Mais là C'est un secret Quand même Qui vous connait Tous les deux Euh Avril C'est la grosse Connasse Rousse Dans ma tête C'est Cherry Blossom Je n'ai vu qu'un seul épisode De Riverdale Mais dans ma tête Avril C'est Cherry Blossom La meuf un peu con Qui fait le plus Auxte tout le monde J'ai l'impression Non mais Je rigole Mais vraiment Dans ma tête C'est Cherry Blossom La meuf Elle se croit super De manière à l'humanité entière Alors qu'au fond Elle est dépressive Alors j'ai pas vu Riverdale Mais d'après ce qu'on m'a dit A ce qu'il paraît Après Cherry Elle parlerait à son frère Qui est mort Et elle le garderait Un peu chelou la meuf Mais Ouais du coup Pour moi Avril C'était Cherry Blossom Dans Riverdale Mais en plus Parce que je l'ai pas vraiment La meuf en mode Je vais pas te bloquer Tout le monde Ok Genre vraiment C'est très bizarre Dis comme ça Mais Non mais dans ma tête C'est Cherry Blossom Il n'y a aucune pression Non Cherry Blossom Avril Mais personne Mais imaginez en plus Que l'autrice Se soit inspirée de Cherry Blossom Pour créer le partage d'Avril Énorme Parce que Rappelons-le A la base Riverdale Ce sont des livres Les Hachi Comics Bon là On est parti dans un autre délire Et c'était plus tout Sous de la vidéo Mais Avril C'est une petite prétentieuse Type Cherry Blossom Qui a voulu Qui est jalouse De Sophia Et qui a voulu savoir Ce qui se passait Jack C'est un mec normal Son père est mort Mais c'est un mec Normal Qui essaye de contenir Ses pulsions sanguines Pour lui Et de paraître Un gentil adolescent Tout mignon Qui s'en dit collège Et Vren C'est clairement L'intello Qui n'a pas d'amis D'ailleurs Ça va le suivre Jusqu'au premier temps De cette histoire Mais clairement Vren C'est un mec Qui s'en fait Mais s'en plus Il n'a pas d'amis Enfin ses seules amis Il y en a trois Finalement On va les perdre à jamais Ses potes Vu que celui-là Va finir en hôpital Psy Vu que Jack va s'enlever Sur lui-même Et ça va se nommer Le prince hélas Vu qu'avec Il va faire sa grosse Salope Type Cherry Blossom On ne parle en personne Mais en fait Ce secret Concernant tous les trois A été filmé Par Vren Pour le coup Le mec Qui est dans la merde Puisque là Clairement Et en fait Il a tout simplement Comment dire Il avait détruit Les images Soit disant Les flics N'ayant pas récupéré Les images De manière très nette N'avaient rien pu faire A l'époque Mais Le secret Concernant Jack Peut le foutre Effectivement En prison Comme je le disais Il y a genre Une demi-heure Donc peut-être Je le plombe Sur le chat Il le somme Mais En fin de compte Oui Lui Il a les images De cet accident Enfin cet accident C'est pas un accident Cocotte C'est carrément Un meurtre Quelqu'un a buté Quelqu'un Voilà Jack est un tueur Les mecs Désolée de vous l'apprendre Jack Le beau gosse A tué des gens Mais clairement Ce livre Il y a Le big secret Qui est dévoilé Jusqu'à la fin J'ai cru d'ailleurs Que j'allais gerber Rien qu'en lisant Tellement que c'est Oh J'avais le goutte Du sang dans la bouche C'est dégueulasse Une saga Maintenant Je vous le conseille Une saga Qui vous fait rire Vous fait pleurer Qui a une fin Excessivo joyeuse Quoique Pas vraiment Au final Il y a un point Qui n'est pas joyeux A la fin Mais bon Soit c'est un point On est mignon Donc voilà Cette petite saga Qui est ma première saga Que j'ai réellement lue Contrairement à beaucoup Ça n'a pas été Les Harry Potter Mais c'est une saga Que j'ai beaucoup kiffé Alors juste Le dernier lui Là Ne le lisez pas Si vous êtes Moins de 15 ans Effectivement Parce qu'il y a une Très légère À un moment donné Scène de cul Voilà Faut être prévenu Il y a une scène de cul En plein milieu Là C'est pas trop Ce qu'elle fout là D'ailleurs Non Tu sais ce qu'elle fout là Et sur le coup J'ai pas compris Pourquoi on est passé De fête foraine À chambre universitaire À Voilà À scène de cul J'ai pas tout compris Je suis en mode Ok Bah c'est très bien Allons-y Mais après Honnêtement C'est quand même Moins pire Que ce que tu peux lire Sur Wattpad En cherchant bien Parce que oui Sur Wattpad On peut trouver vraiment Des trucs très chelous Parfois bourré Faute d'orthographe Très chelou Mais voilà Donc Conclusion Cette saga Elle est fantastique Elle est génialissime Lisez-la Vous mourrez moins con Mais Vraiment Cette saga Je l'aime Je l'aime d'amour J'adore cette saga Je n'ai pas les mots Que j'adore Cette saga De toute façon Vous avez vu J'ai plus les mots Depuis une vidéo J'avais les mots A la première vidéo Pas la seconde C'est con Bon Sur ce Je vous laisse On se retrouve La semaine prochaine Avec Fred Gilman L'ami retrouvé Et non C'est pas une blague C'est pas moi C'est ça qu'on retrouve Donc Sur ce Prenez bien soin de vous Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada